Les données dans la préparation physique moderne sont omniprésentes. Mais lorsque l'on n'a pas d'important budget informatique, il est parfois difficile de traiter ces informations. Aujourd'hui, je vous propose un outil simple pour faciliter la démarche. Bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, il est quasi impossible de prétendre à faire de la préparation physique sans évaluation, quantification ou suivi. On a tous des données de hauteur de saut, de tonnage ou encore de RPE qui traînent dans des documents Excel. Seulement, il est souvent complexe de traiter et classifier ces données. En janvier, un groupe espagnol a publié un papier intéressant sur la classification des données en sport collectif. Ils proposent une méthode simple pour catégoriser nos résultats. Bien entendu, cette méthode est transposable au sport individuel à partir du moment où l'on a des données à comparer. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien de cet article dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des calculs. Le document que je vous propose aujourd'hui est directement issu de la réflexion de cette étude. Il se veut simple et polyvalent pour optimiser le temps de traitement de vos datas. Lorsque vous allez ouvrir le document, un message d'alerte doit se lancer pour vous proposer d'activer les macros. Il sera important d'accepter pour qu'une fonction ne soit pas bloquée. Dans ce premier tableau, vous pourrez donc renseigner vos valeurs ou les copier directement. A noter que si vous réalisez un copier-coller à partir d'un autre document, il s'agira de faire un collage spécial de valeurs pour ne pas impacter les fonctions du tableau. Vous pourrez vous apercevoir qu'automatiquement, les données seront discriminées par rapport à leur position dans le groupe. Dans le second encart, vous pourrez retrouver le nombre de joueurs possédant des données. A noter qu'ici, le maximum de données est de 30, car il est tout de même assez rare d'avoir plus de 30 athlètes par groupe d'entraînement. Vous trouverez ensuite la moyenne de groupe, les valeurs maximales et minimales, et l'écart-type. Ensuite, vous aurez les valeurs qui déterminent les limites des 4 groupes de niveau. L'idée pour de l'individualisation collective est de regrouper les niveaux proches ensemble. Nous aurons donc ici les groupes insuffisants, moyens, bons et très bons. Également, vous trouverez un graphique qui résumera la répartition des différentes valeurs au regard de la moyenne de groupe. Fonction intéressante visuellement, vous allez pouvoir utiliser la macro en cliquant sur les logos de tri. Elles vont vous permettre de ranger vos données de la plus haute valeur à la plus petite, avec le tri de Z à A, et de la plus petite à la plus haute avec le tri de A à Z. Attention, avec cette deuxième option, il ne faudra pas oublier que les catégories de très bon, bon, etc. se verront inversées. Dans le cadre d'un temps en sprint, par exemple, où les plus petites valeurs seront les meilleures, le document ne s'adaptera pas. C'est un détail qu'il faudra garder en tête. L'utilisation de ce document peut être multiple. On peut très bien s'imaginer s'en servir comme d'un outil d'individualisation collective. Pour ce faire, en rentrant nos données de performance, nous pourrons créer des groupes de niveau. Par exemple, si l'on a réalisé un test VIFT, on pourrait très bien réaliser 4 groupes de travail avec des qualités proches. On peut imaginer différents types de données de performance à y renseigner, comme un chrono en sprint, une détente verticale en saut, ou tout autre résultat de performance chiffrée. Au contraire, si l'on y renseigne des données de suivi, par exemple, comme le RPE, ou un indice de charge cardiaque, nous pourrons l'utiliser comme un outil de prévention. Nous pourrons dans ce cas composer des groupes d'état de forme. Bref, que ce soit pour individualiser ou monitorer l'entraînement, cette feuille Excel pourra être une bonne porte d'entrée. Une limite importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que le résultat d'une individualité peut impacter tout le groupe. Par exemple, si je reprends des données de détente verticale en counter movement jump, réalisées sur des jeunes handballeuses, nous obtenons une moyenne d'équipe de 27,58, avec un écart type de 4. Si maintenant, nous avions une 19ème joueuse qui réalisait un saut de 4 cm de hauteur, ce qui vous en conviendrait est très peu probable, la moyenne s'en verrait tellement impactée que le ratio d'écart qui constitue nos groupes de niveau également. Ainsi, nous n'aurions plus personne dans le groupe des très bons et la grande majorité du groupe en bon ou en moyen. Si cet exemple est évidemment très peu probable, tout dépendra des données mesurées. Il faudra garder à l'esprit que l'écart trop important d'une seule valeur pourra impacter tous nos sous-groupes. Également, dans cette même idée, il ne faudra pas perdre de vue que les groupes se forment au regard du niveau moyen de l'équipe. Donc, les valeurs très bonnes ou insuffisantes sont totalement relatives. Il peut très bien, comparativement aux valeurs nationales, n'y avoir aucune valeur très bonne. Par exemple, tout un groupe de sprinteurs qui réaliserait le 100 mètres en plus de 12 secondes. Si le niveau moyen peut être homogène et ne pas s'étaler au-delà de 12,5, comparativement aux valeurs nationales, il sera largement en deçà. Au contraire, sur un groupe d'athlètes de très haut niveau, les insuffisants seraient déjà très performants. Il ne faut donc pas se fixer sur les terminologies utilisées dans le document que j'ai directement reportées du papier espagnol. Je peux vous conseiller de n'utiliser cet outil que comme un document de traitement, puis ensuite copier-coller vos données dans un document de suivi. Les méthodes peuvent être diverses et multiples. A vous de les déterminer en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaitez mettre en avant. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'échange de prépa et performance pour y poser vos questions. J'essaie toujours d'y répondre et la communauté déjà présente y est très active. En conclusion, on peut dire que cet outil va être intéressant pour classer et ranger des données d'entraînement. On pourra facilement découper des groupes de besoins similaires. A partir de données captées sur le terrain, nous pourrons rapidement les analyser et en déduire des informations précieuses pour nos futures séances. Ce document étant assez polyvalent, on pourra aussi bien l'utiliser pour de la programmation, de la quantification ou du suivi. Il s'agira ensuite de reporter vos données traitées dans un document de suivi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et cet outil de traitement de données minimaliste pourront vous être utiles. Comme toujours pour nous soutenir, likez, commentez et parlez de prépa et performance autour de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Dans le cadre d'un... Le document ne s'adaptera... Dans le... Le document ne s'adaptera... Ah ! Le document ne s'adaptera...